C'est rapidement vous expliquer et après l'avantage de ces formats et maintenant qu'on a un peu de présentiel, surtout il y aura peut-être un temps d'échange, enfin voilà. Et ensuite je m'excuse, il faudra que je file vers 45, mais je voulais vous remercier de cette invitation, c'est essentiel pour moi de pouvoir être avec vous, pouvoir expliquer notre déclinaison, comment notre plan s'organise et surtout je ne pouvais pas être là ce matin et je trouve que symboliquement c'est presque plus fort d'être aux 10 ans de l'association ce soir parce qu'on n'aurait pas eu de premier plan maladie rare s'il n'y avait pas eu un mouvement je dirais de toutes les parties prenantes dont les associations de patients qui ont vraiment porté la volonté d'avoir des plans de santé publique maladie rare et donc depuis ce temps, je dirais, ça s'est structuré à partir des années 90, on a toujours fait en sorte d'avoir dans nos groupes de travail, d'avoir dans nos pilotes pour construire les plans à chaque fois des associations de patients pour porter cette voix des parents, des aidants et des parents et des malades. Et donc dans un historique, pour avoir une petite vision sur nos trois plans, à quoi ils ont servi et à quoi ils servent et surtout je crois qu'on est nombreux à pouvoir, à vouloir espérer un quatrième plan, alors moi je n'ai pas le niveau nécessaire pour vous l'annoncer aujourd'hui ici, mais sachez qu'il y en a beaucoup qui aspirent à ce quatrième plan maladie rare et donc les trois premiers plans maladie rare nous ont, en tous les cas pour les deux premiers, nous ont déjà donné une histoire, ils nous ont donné une leçon sur comment il fallait structurer des réseaux maladies rares. Donc on a pu, grâce au premier plan maladie rare, donner une visibilité au centre expert, au centre de référence, en orientant comme ça les personnes malades et leurs familles vers le centre qui pouvait être le mieux pour coordonner cette prise en charge. On a vu ensuite dans le deuxième plan maladie rare l'arrivée en 2014 des filières de santé maladie rare. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre programme de la journée aujourd'hui, c'est que grâce, enfin, avec votre sujet sur les amyloses, ce qui est vraiment passionnant, c'est que votre maladie multisystémique mobilise plusieurs filières de santé maladie rare et de porter un sujet ensemble et pas en silo, c'est aussi un atout, en fait, d'efficience, je dirais, de votre réseau. Donc cette coordination entre filières aussi est essentielle. Et puis l'enjeu du troisième plan maladie rare, on a énormément d'actions qui reposent sur les datas, sur les données de la Banque nationale des données maladies rares, sur des registres, une coordination aussi qu'il va falloir vraiment pousser de plus en plus vers les réseaux européens de référence, où là aussi, il y a des réseaux de données qui se structurent de plus en plus. Donc voilà un peu ce qui fait ce que j'appelle la maison maladie rare. Et donc on avait besoin d'efforts après les deux premiers plans. Les maladies rares étant complexes, on avait besoin de porter, et je pense qu'on aura toujours besoin d'avoir un plan parce que c'est une question d'équité, c'est-à-dire que par rapport à des maladies chroniques, des maladies qui touchent plus de personnes, des sentiments de... pas des sentiments, la réalité de l'isolement, la réalité du manque d'informations sur l'histoire naturelle de la maladie, le manque de données, c'est quelque chose qui existe toujours pour nos maladies rares et qui nécessite à chaque fois d'avoir des mesures spécifiques supplémentaires pour pouvoir travailler à des actions efficaces. Donc on a eu, dans ce troisième plan maladies rares, des efforts importants pour pouvoir structurer l'organisation des soins, ce qu'on appelle des protocoles nationaux diagnostiques et de soins. On a aidé au financement et à l'organisation de réunions pour pouvoir porter des PNDS. On a eu également des appels à projets autour de l'éducation thérapeutique du patient. Et puis on a eu également, soit porté par les filières de santé maladies rares, bien sûr par les associations, par l'alliance maladies rares, des journées de sensibilisation, d'information pour les maladies rares. Et un des enjeux, sans doute, du quatrième plan maladies rares sera de sensibiliser l'amour des centres de référence, comment on fait pour diagnostiquer plus vite, en sensibilisant les médecins traitants et les médecins spécialistes de ville. Donc voilà des enjeux. De plus en plus, on avait demandé dans ce troisième plan maladies rares que les associations de patients soient vraiment impliquées dans les gouvernances des filières de santé maladies rares, dans les comités de pilotage, de la même manière que ces associations sont dans nos comités de pilotage aussi au ministère pour le suivi du troisième plan maladies rares. On a donc toute une structuration aussi avec un nouvel acteur qui est arrivé avec ce troisième plan, avec les plateformes d'expertise maladies rares. Donc je vous les décrirai un petit peu plus tout à l'heure, qui vont être un soutien, je dirais, au niveau territorial pour les centres de référence. Et puis, le grand succès, c'est quand on arrive à un traitement, quand on arrive à un traitement efficace. Et je pense que de plus en plus, on demande à ce que la recherche soit participative, qu'on implique les patients, que ceux-ci peuvent aussi donner des endpoints et des objectifs qui sont pertinents pour eux sur l'évaluation des traitements, que des notions de qualité de vie sont aussi des notions importantes et qui, de plus en plus, à la HAS et à la Commission de transparence, sont des notions qui sont des valeurs qu'ils souhaitent eux aussi intégrer de plus en plus. Donc on travaille aussi sur ce sujet-là. Et donc cette structuration est essentielle. Donc les ressources, vous les connaissez. Aujourd'hui, là, je suis là un peu pour vous décrire, mais c'est important d'avoir ces chiffres en tête. On a donc des centres de référence et des centres de ressources et compétences. Pour cela, c'est la mycoviscidose, la SLA et les maladies hémorragiques pour les centres de ressources et compétences qui sont arrivés structurés avant nos centres de référence. Ils ont un peu donné la marche à suivre comment les centres de référence en 2004 devaient se structurer. Et puis un grand nombre de centres de compétences. On a des filières de santé maladie rare, 24 réseaux européens de référence, dont un tiers de ces réseaux sont coordonnés par la France. Et puis maintenant, je devrais la corriger, je sais qu'à l'Alliance maladie rare, il y a maintenant 240 associations de personnes malades. Donc simplement, c'est trop petit sans doute pour vous, mais c'est juste pour vous donner un axe très rapide. Le plan maladie rare, vous pouvez avoir la curiosité d'aller le regarder un peu sur le site du ministère, mais c'est 11 axes, 55 actions. On a ensuite des pilotes. Deux tiers de ces actions, c'est la DGES, notre bureau maladie rare qui s'en occupe. Et puis, on a ensuite des partenaires, des copilotes, notamment pour tout ce qui est traitement, ce sera la DGES. Et ensuite, on a également le ministère de la Recherche, parce que notre plan est un plan interministériel. Et dans les maladies rares, on peut très difficilement séparer le soin et la recherche. Le parcours de soins peut renseigner la recherche. Et inversement. Donc on a un va-et-vient en permanence entre le soin et la recherche. C'est pour ça que notre plan, on y tient vraiment, doit s'appuyer sur ces deux piliers. Donc voilà un peu des axes phares pour nous. Et simplement pour donner des petits exemples, dans l'axe 1, qui est autour de l'errance de diagnostic, des impasses de diagnostic, on a mis en place des observatoires du diagnostic. Pour l'axe 4, qui est autour des traitements, on met en place un observatoire des traitements. On essaye de travailler toute la notion des hors-AMM avec la NSM. Et ce matin, j'étais avec une réunion avec la HS et la NSM. C'est pour ça que je ne pouvais pas être là. Et qui est une des réunions absolument importantes pour nous parce qu'on se retrouve à un moment où il y a un alignement de planètes. On est tous sur le même besoin. Et on va pouvoir vraiment construire nos actions en impliquant tous les partenaires dans la chaîne du médicament. Et donc on a aussi le volet parcours de vie avec les collègues autour de la cohésion sociale, du handicap. Il faut absolument travailler de façon holistique en pouvant suivre la personne malade. Évidemment, ce n'est pas juste une fois ou deux fois le jour où elle va dans son centre de référence. Mais comment on accompagne le travail, la scolarisation, tous ces enjeux qui font que la vie est une vie complètement incluse, faisant partie de la société comme tout le monde. La maladie ne doit pas être également un handicap par rapport au parcours de vie et il doit le plus possible, on doit paver, je dirais, d'actions pour pouvoir permettre, faciliter les actions dans ce domaine-là. Donc, pour que vous ayez simplement des chiffres en tête, le plan maladie rare, c'est 160 millions d'euros par an. Une grande partie, presque plus de 130 millions pour les centres de référence et les centres de ressources. Une partie en soutien pour les actions des filières de santé maladie rare et la dernière partie pour les actions du troisième plan maladie rare. Donc, voilà un peu l'équilibre. On aura l'année prochaine un prolongement du troisième plan maladie rare. On travaille en ce moment pour avoir aussi le prolongement du financement, pour pouvoir continuer à avoir la même dynamique et pouvoir en même temps construire les actions qui seront dans le quatrième plan maladie rare. Un petit exemple, par exemple, l'éducation thérapeutique du patient, le dernier appel à projet. Nous avons eu 100 programmes d'éducation thérapeutique, dont 70 nouveaux programmes d'éducation thérapeutique. On a eu également un fort engagement des filières pour les protocoles nationaux diagnostiqués de soins qui sont un peu le gold standard à ce qu'il faut faire sur le parcours de soins, le parcours des traitements. Et donc, c'était important. Certaines filières se sont vraiment mobilisées avec une filière qui a même porté jusqu'à 20 PNDS. Donc, voilà un peu un exemple concret. Un autre exemple concret, c'est également, on a besoin des données. C'est le troisième plan maladie rare. Donc, il y a vraiment un enjeu de sensibilisation pour la collecte des données. Le fait de pouvoir ensuite rapprocher ces données en les anonymisant des données de l'assurance maladie, par exemple, seront des atouts pour plus tard. Donc, ça, il y a un enjeu important des filières pour pouvoir soutenir le déploiement de notre Banque nationale des données maladies rares. Donc, il y a une action importante là-dessus, avec des actions de formation et également d'information. On a pu voir ça lors de la journée des associations de l'Alliance maladie rare, vendredi dernier. La BNDMR était présente. Donc, également, dans les financements, on a la formation des professionnels. Si on veut pouvoir diagnostiquer plus vite, il faut pouvoir avoir cette formation, la formation continue ou la formation initiale. Maintenant, les étudiants en médecine sont formés, informés en tous les cas, de la structuration maladie rare partout. C'est quelque chose qui est récent, qui date d'il y a deux ans. C'était un des enjeux du plan. Et on s'aperçoit qu'en 2021, la formation, maintenant, revêt plein de genres différents. On a, bien sûr, toujours des DU universitaires ou interuniversitaires. Mais de plus en plus, on a la place de la e-formation, du e-learning. Et je pense qu'on a vu, pendant la pandémie, c'était un atout de pouvoir avoir ces modules. Donc, simplement, en tant que vous êtes là pour beaucoup, pour l'association, on a un enjeu très important cette année qui est la relabellisation des centres. Donc, simplement, pour garder en tête, il faut garder l'idée d'un maillage, de rendre les parcours de diagnostic plus lisibles, de soutenir, je dirais, les parcours aussi en proximité et de pouvoir aussi aider le plus possible l'autonomie et ce que la personne malade et les aidants puissent être acteurs et choisir aussi ce qui est bon pour eux. Donc, pour mener ces actions, on a travaillé pour... Depuis quelques temps, on a mis en place des plateformes d'expertise maladie râle. Elles vont pouvoir, au niveau des territoires et au niveau des centres, aider aussi pour l'appui, pour la relabellisation, parce qu'il y a des documents, je dirais, administratifs à colliger. Mais il y a également des actions territoriales vers la médecine de ville, par exemple, vers des établissements médico-sociaux. On commence à collecter des retours des premières plateformes. Et il y a déjà beaucoup de choses nouvelles qui se sont mises en place sur ce maillage territorial. Et puis, il peut aussi y avoir une action au niveau de la collecte des données, un soutien pour pouvoir aider les centres à rentrer les données dans Bamara et dans la BNDMR. Donc, pour que vous ayez une idée de la cartographie, on a maintenant, en France, 19 plateformes d'expertise maladie rare. En bleu, celles qui ont été labellisées en 2020. En rouge, celles qui ont été labellisées en 2021. Donc, à la fin de l'année 2021, il y a 6 mois. Et puis, vous avez aussi 4 plateformes de coordination en Outre-mer. L'Outre-mer est également un grand enjeu qu'on a repéré dans notre appel à projet de labellisation. Il y a une complexité d'être patient en maladie rare en Outre-mer. Et donc, on sera attentifs à pouvoir aussi aider à ce que des centres se constituent sur les territoires d'Outre-mer... Enfin, sur les départements d'Outre-mer, pardon. Donc, voilà un peu le lien. Et pour tout cela, le rôle des associations est essentiel. Vous aurez votre mot à dire dans le dossier de labellisation, dans le projet qui se construit avec le centre de référence coordonnateur et ses centres constitutifs et ses centres de compétences. Il y a des enjeux en termes de transition enfant-adulte. Il y a des enjeux autour du vieillissement de la personne malade. Il y a aussi atteinte de maladies rares. Il y a des enjeux aussi avec les thérapies innovantes qui changent les parcours, je dirais. On a déjà vu, notamment pour la mygoviscidose, où il y a eu des traitements révolutionnaires, tout un travail très proactif du centre de référence coordonnateur avec ses constitutifs pour pouvoir mettre en place ces thérapies innovantes. Donc, ça, c'est des exemples aussi d'un enjeu qui peut se construire pour un centre de référence. Donc, c'est des exemples. Mais on ne fiche pas dans le dossier de relabélisation le travail qui sera pour vous apporté avec vos centres. Il y a vraiment l'enjeu aussi des associations qui sont très impliquées dans des comités d'éthique. Et puis, les associations, et je pense que c'est pas... On a l'exemple aujourd'hui, c'est pas compliqué. l'implication dans la participation à des travaux de recherche. Justement, quand on a enfin des traitements qui sont là, l'association est là parce qu'elle permet vraiment de faire le lien et d'accompagner toutes les personnes. Je parle des personnes malades, leurs aidants, mais aussi, je pense, des médecins et des autres partenaires. Donc, voilà un peu le contexte. Pour le calendrier, toutes les filières de santé maladie rare ont reçu le draft de l'appel à projet. Donc, le document ne changera pas. Moi, j'attends une dernière signature. Donc, je ne peux pas l'envoyer officiellement, mais officieusement, tout le monde l'a eue. Donc, il n'y a pas une révolution par rapport à il y a 5 ans. On a juste quelque chose de notable qui vient d'arriver. Vous avez peut-être vu, je l'avais posté sur LinkedIn. Il y a un décret maladie rare. Et pour les filières de santé maladie rare et les centres de référence, en fait, depuis 2004, il n'y avait aucun texte juridique solide qui donnait un peu le cadre des missions des centres de référence et des filières de santé maladie rare. Et l'année prochaine, on fera un arrêté de labellisation parce que c'est ce qu'il y a de plus visible. Il y a un arrêté officiel. Et pour faire un arrêté de labellisation, il faut un texte en dur juridique. Et donc, ce texte a été signé de Jean Castex le 16 mai, le jour de son départ. Donc, peut-être que son dernier texte signé a été, son texte juridique, était un texte maladie rare. En tous les cas, on a cette preuve-là. Donc, voilà la méthodologie qu'on a construite avec toutes les parties prenantes. Évidemment, là encore, on a notre comité de suivi de labellisation. On s'est réuni toutes les semaines, pendant plusieurs semaines, pour affiner le document qu'on avait il y a cinq ans, l'améliorer. Et donc, on a eu une validation interministérielle de ce document, un décret qui est là. Et donc, maintenant, je dirais, on va faciliter aussi la remise de ces documents collectés dans une démarche, sur une plateforme démarche simplifiée, pour pouvoir déposer les dossiers. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de plus facile. On a de nouveaux outils par rapport à la dernière labellisation. Et c'est chaque centre de référence maladie rare. En fait, c'est l'établissement qui accueille le centre de référence coordonnateur qui déposera le dossier. Mais pour ça, il faudra évidemment que le centre de référence soit d'accord sur la constitution de son réseau avec ses constitutifs, ses compétences. Mais il faudra aussi un avis motivé de la filière de santé maladie rare correspondante. Donc, voilà un peu le cadre qu'on a pu mettre en place. Et il y aura... On est bien conscients, dans les mois qui viennent, tout un travail de coordination. et on est là pour vous informer. Et depuis un an, j'en suis à ma 46 réunions d'informations sur la future labellisation. Et c'est important de pouvoir donner tous ces détails. Merci beaucoup, madame. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont arriver. Vous voulez peut-être nous rejoindre ? Peut-être pour... Comme ça, vous serez peut-être plus à l'aise. Et puis, peut-être quelques questions ? Parce que je crois que vous avez un train. Après, vous devez repartir. Une autre réunion à la 49e. Tu crois qu'on aura le temps ? Bon, comme vous voulez. C'est là, c'est la... Peut-être une question. J'ai trois questions. Mais la première, c'est l'autonomie. C'est vrai que nos patients sont très handicapés. Il y a des problèmes d'aidant. Il y a un enjeu d'autonomie. Et ce qui me choquait au jour d'aujourd'hui, l'archothérapeute, qui est un acteur majeur pour évaluer un peu l'autonomie au domicile, l'accès à une salle de bain, etc., etc. On n'a pas accès dans la... Pour pouvoir se faire rembourser, ces paramédicaux qui sont fondamentaux pour évaluer une salle de bain, un accès, etc. Et on a les kilomètres au domicile, mais pas les ergots. Et c'est vraiment très important pour nous, la filière neurovisculaire, pour nos patients handicapés. Alors, j'entends bien, mais il me semblait que, quand on montait un dossier MDPH, il y avait justement, dans les MDPH, un ergothérapeute qui se déplaçait à domicile pour évaluer les besoins. Alors, il y a peut-être un problème de délai, alors, ce qui fait que ces visites se font dans des cadaches avec un... Parce que, de ce que je connaissais des dossiers, c'était ça. Dans certains départements, en tout cas. D'accord. Ça dépend des départements. Dans certains cas, c'est un peu compliqué, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'ergothérapeute disponible pour faire l'évaluation. Oui, dans ces cas-là, il faut faire des problèmes d'équité. Oui, oui, oui. OK. Deuxième question et dernière, c'est, on a parlé autour de l'anatomopathologie, des centres experts. On a, pour faire des diagnostics, il faut des tests génétiques, des biopsies, etc. Et on a une crainte de l'accessibilité dans les CHU d'aujourd'hui, avec d'énormes départs d'experts en anatomopathologie. Pour l'amylos, c'est du tissu. Et on est en train de les perdre aujourd'hui, en 2022, alors que c'était un des points forts du début en 2005. Et on a des craintes sur l'acte qui n'est pas bien émunéré, etc., etc. Et donc, c'est sûrement le talon d'Achille. On a des médicaments du 21e siècle. On a des tests génétiques et des accès très rapides au traitement, etc. Des suivis de cortes. Mais par contre, on a ce souci de se séparer peut-être sur certains grands CHU français d'anapathes qui ont vraiment une expertise unique. Je crois qu'on a plein de questions pour vous. Parce que toute la journée, il y a remonté des soucis aussi, je vais continuer, mais sur le remboursement des chaînes légères libres, qui fait partie du suivi des patients avec Amylosaël quasiment tous les 3 mois. Ils ne sont pas remboursés en ville. Donc, tous les patients sont obligés de se déplacer dans des CHU pour être prélevés. Puis après, vous avez parlé des centres coordonnateurs et des thérapies innovantes. Moi, ça me touche totalement. Moi, je suis un centre constitutif qui s'appelle Cardiopathie Héréditaire Héréditaire et des troubles du rythme. Héréditaire est rare. Vous voyez, je n'arrive même pas à le prononcer. Donc, je m'appelle Centre de référence des amyloses cardiaques. Sinon, aucun patient ne viendrait chez moi. Mais on n'a pas de centre coordonnateur. Et là, on va faire face à au moins 5 thérapies innovantes en cardiologie pour les amyloses cardiaques. Et je ne sais pas comment on va faire pour coordonner la prise en charge de tous ces patients en France de ces injections si on n'arrive pas à devenir centre coordonnateur et si on n'arrive pas à coordonner les choses pour aider nos collègues à mettre en place toutes ces thérapies. Il faut vraiment, je crois qu'on vient de vous voir. On va vous assailler de questions. Sauf que là, c'est vraiment un projet de filière. C'est à voir avec Cardiogène. Parce que, effectivement, nous, on ne fiche pas. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas dit pas de nouveau centre ou pas de nouveau centre coordonnateur. S'il y a besoin, il y a des filières qui nous ont déjà fait remonter le besoin de séparer, notamment dans la déficience intellectuelle avec soit syndromique, soit polyhandicap. Enfin, il y a des choses qui se dessinent. Donc, nous, on n'est pas contre. En revanche, il faut que ce soit à la main de la filière. Je pense que l'association peut... On peut peut-être venir vous voir tous les centres. Alors, je pense que, effectivement, ce sera un sujet parce que, nous, ce qu'on voit par rapport au centre de référence de toute forme d'amylose, c'est que si le mot amylose aussi ne figure pas dans le titre, finalement, c'est très compliqué pour les patients de les retrouver et c'est important de coordonner comme le dit Thibault. J'entends bien, mais il y a 6 à 8 000 maladies rares et en fait, cette demande, elle est portée par tout le monde. Donc, on n'a pas 6 à 8 000 centres sur le nom. En revanche, déjà, il y a plusieurs types d'amyloses. Donc, c'est les amyloses. Donc, ça, c'est déjà... Ça justifie déjà peut-être un coordonnateur si c'est les amyloses. Mais on a... Voilà. Donc, ça, c'est sûr. En fait, ce qui est génial, c'est qu'on a une masse de patients. On a des thérapies exceptionnelles qui sont en train d'arriver grâce aux neurologues qui ont travaillé, mais la masse de patients cardiologiques et donc, maintenant, c'est comment on fait quand on aura ces traitements, mais on a déjà un traitement, mais là, on sait qu'on va en avoir les neurologues ont montré la voie au moins 5 ou 6 dans les 3 ans. Mais comment on fait pour coordonner ça lorsqu'il y a des milliers de patients derrière sur une pathologie qui, en 2010, n'était pas connue ? Il y a eu des avancées vraiment. On ne va pas monopoliser la conversation, mais je pense vraiment sous l'égide de l'association. Il y a peut-être un travail interfilière parce que, aussi, ce qui est important, c'est qu'on n'est pas obligé d'être que dans une seule filière. On peut aussi être référent sur sa maladie pour une filière neuromusculaire également. Et dans la filière neuromusculaire, ils peuvent mettre en place aussi peut-être quelque chose pour les amyloses avec une structuration. Et donc, rien ne vous empêche d'être constitutif pour un réseau qui se met en place dans une autre filière. Ça, c'est possible aussi. On a déjà, à l'heure actuelle, des coordonnateurs de centres de référence qui sont sur deux filières entre fil-némus et G2M, par exemple. Ça existe. Les mitochondries d'un côté, les maladies métaboliques de l'autre. Ça, c'est autorisé. On ne peut pas être coordonnateur de deux centres de référence dans une même filière. On peut être constitutif et coordonnateur, mais pas deux coordonnateurs. En revanche, on peut être constitutif d'une autre filière. Donc ça, ça peut être une piste aussi. Moi, je voulais juste, si je puis me permettre, par rapport à l'axe 4 et 5, puisque c'est les médicaments, on va dire. Donc moi, je suis hématologue. C'est vrai qu'on a accès à de plus en plus de médicaments pareils, mais sans AMM. Donc là, vous nous avez dit que par rapport à l'axe 4, qu'il y avait des rapprochements qui se faisaient par rapport à l'ACMA, à l'ACNA. Et comment on pratique ? Aujourd'hui, je peux prescrire un médicament qui a démontré son efficacité, mais qui n'a pas l'AMM et qui n'est pas remboursé. Alors là, j'ai une réponse toute faite. Vous êtes dans la filière Marie. Eh bien, il faut se rapprocher de la filière Marie parce que toutes les filières de santé maladie rare depuis 2 ans ont reçu une mission pour mettre en place un observatoire des traitements. Cet observatoire, il a été conçu avec la DGS et dans un groupe de travail où il y avait la NSM. Et donc maintenant, pour le hors AMM, c'est ce qu'on appelle les CPC, la prescription du compassionnel. Et donc, on va faire des démarches pour pouvoir recenser déjà avec les PNDS tout ce qui est utilisé sans qu'il y ait l'AMM. C'est déjà une garantie de preuves, d'une certaine manière. Il y a un renseignement sur toute la biblio, les publications qui existent dans d'autres pays pour pouvoir étayer cela. Et donc, on est en train de faire des pilotes. On veut vraiment porter ce sujet avec la NSM, mais ils n'ont pas encore terminé leur référentiel. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi... C'est quelque chose qui est très récent. Ça date de l'été 2021. Mais la NSM doit finir un peu le cadre de collecte des données formalisées. Et dans ce cadre, il y aura des autorisations qui seront données par la NSM pour pouvoir prescrire le médicament et qu'ensuite, à l'issue, un jour, on puisse l'autoriser sans passer par les essais cliniques. Le souci des ORAMM, c'est que très souvent, c'est sur des molécules qui ne coûtent pas très cher et les labos qui sont là n'ont pas envie de partir sur un essai clinique, etc. Les RTU n'ont pas marché. Donc, on propose cela. Ce n'est pas un essai clinique en bonne et due forme, mais il faut quand même que le labo fasse la demande. Donc, on a besoin du partenariat du laboratoire. Le labo et la filière. Parce qu'en revanche, on a repéré que de plus en plus de filières travaillent avec des guichets uniques de façon très coordonnée au niveau de la filière et pas qu'au niveau du centre de référence sur tout ce qui est question de thérapie, avec des RCP traitement, des choses comme ça. Et donc, il faut vraiment porter ce sujet-là à la filière. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons enchaîner rapidement avec Françoise Pelco, qui est présidente de notre association et qui va revenir sur les dix dernières années avec les actions marquantes de notre association. Merci.